Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Far Cry 6, oui le mec il est tellement matrixé, non on se retrouve aujourd'hui sur Eurotruck Simulator 2 pour la suite de notre aventure sur ProMods, on va beaucoup parler, je vais vous montrer mon camion, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un bug, 3, 2, 1, bim, badaboom, nous avons un magnifique Volvo assez particulier, n'est-ce pas ? Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose les amis ? Attendez, un petit tour quand même du propriétaire, regardez-moi ce beau Volvo, est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose ces couleurs là ? Alors oui on voit tes jeux moins, très bien, et bien en fait c'est l'Elex, l'Elex abonné fidèle qui se reconnaîtra et que je remercie, qui ne m'a pas fait que ça, très très belle surprise à venir pour les prochains épisodes, mais qui m'a fait ce skin de camion, donc un des premiers skins de camion qu'il m'a fait, donc c'est peut-être pas le meilleur forcément, en fait en reprenant ma bannière, je vous laisse la surprise pour les autres, parce qu'il m'a fait un autre skin de camion que j'aime beaucoup, et un skin de remorque qui reprend également la bannière, mais juste c'est parfait, genre là c'est parfait, bon là du coup pour le camion c'est peut-être pas parfait, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'aime beaucoup, c'est pour le fun, c'est seulement l'extérieur de toute façon, on n'est pas là pour se prendre la tête, mais moi j'aime beaucoup, voilà ça rappelle les couleurs de la chaîne, mais par contre je vous assure que son autre skin de camion et le skin de remorque, il est incroyable, enfin il est incroyable, c'est ma bannière, mais du coup ça rend trop bien, et ça vous verrez ça pour les prochains épisodes. Un petit tour du propriétaire pour l'intérieur, bon bah voilà rien de bien, en fait j'ai pris un des premiers Volvo que j'avais, souvenez-vous, ce Volvo là en fait c'était le Volvo qui était bleu, voilà pour être très honnête avec vous, pour ceux qui s'en rappellent, c'est très vieux, ça remonte, c'était le Volvo qui était bleu, donc voilà j'ai pas trop changé l'intérieur, si j'ai ajouté la dashcam au lieu d'avoir la planète Terre, j'avais ici, j'ai mis ça, je sais plus comment ça s'appelle, des rideaux, merci, et puis voilà la petite couchette derrière avec des nouveaux coussins, tout propre, tout mignon, la tasse M-Colo évidemment, merci L7C Fox, et puis voilà. Aujourd'hui les amis, nous sommes donc évidemment en Espagne, on continue notre aventure, nous sommes ici à Mercy, et nous allons aller en direction de Almeria Malaga, ou Grenade, attention tout de même c'est un petit peu explosif, puisqu'on va faire une cargaison, une livraison qui d'ailleurs nous attend, et qui est juste derrière nous, alors hop, attendez, on va y aller comme ça, tranquillou bilou, on va y aller en marche arrière, il est dans ce hangar juste là, qui va s'ouvrir dans quelques instants, je suis là ! Ah oui, alors j'ai un nouveau klaxon, pourquoi ça s'ouvre pas ? Ah, eh, j'ai eu un petit peu peur, voilà, notre cargaison est juste ici, nouveau klaxon, donc les trompes de train, voilà, est-ce que ça vous fait kiffer ? C'est une bonne question, par contre, il faudrait reculer, merci, hop, allez, on est parti, et évidemment, n'oubliez pas le like pour l'algorithme, très important, attendez, je voulais vous dire un truc très important, mais d'abord, je me concentre, et je m'en occupe après, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on transporte ? Ce sont des bogies, des bogies, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin, je ne sais même pas comment on prononce, je ne sais même pas ce que c'est, voilà, je vous l'ai dit, je ne sais absolument pas ce que c'est, hop, voici notre cargaison, oh, ça va être terrible, ça va être terrible à transporter, donc voilà, n'hésitez pas à m'aiguiller en commentaire, parce que j'avoue, en fait, je ne sais pas ce que c'est, je ne vais pas vous mentir, regardez, juste ma petite fierté, parce que du coup, j'ai installé des nouveaux mods, etc., et donc j'ai des petites leds rouges à l'avant, voilà, sans faire de trop, pareil pour le Volvo illuminé, là, juste devant, le logo, voilà, ça vient de, je ne sais plus quel mod, mais je vous mets tout en description, les amis, j'ai refait sur mon site internet, mcolo.fr, allez cliquer sur le lien en description, ce sera plus simple, il y a tous les mods que j'utilise, et tous les DLC également. Ok, du coup, on va partir, on va partir, on va partir donc direction Malaga, ouais, c'est bien ça, oula, voilà, donnez-moi de la Malaga, excusez-moi, allez, c'est parti, on y va, je suis, je ne suis pas plus excité que la dernière vidéo sur Eurotruck, mais ça va, je me sens relativement bien, non, franchement, vous m'avez régalé, vous m'avez régalé sur la dernière vidéo Eurotruck, donc, qui était sur Grand Utopia, donc, c'était une vidéo hors série, merci pour vos commentaires, et c'est vrai que j'étais très excité, voilà, là, aujourd'hui, c'est le deuxième épisode officiel sur le DLC Iberia, bien que nous avons bien roulé, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est vrai, c'est vrai, si vous n'êtes peut-être pas au courant, promis, c'est la dernière fois que je fais pause, mais là, vous voyez, il y a pas mal de routes qui ont été découvertes, tout simplement parce que j'étais en live, il y a un petit moment, je ne sais plus quand, au moment où sortir cette vidéo, j'avoue, je ne sais pas trop, mais j'étais en live, voilà, et si vous voulez remater le live, ou voir, tout simplement, voilà, la rediffusion, n'hésitez surtout pas, je mettrai également le lien en description, je vais tout vous détailler, vous inquiétez pas, tout est en description, c'est sur ma chaîne YouTube secondaire, qui s'appelle mcolotv-rediffusion de live, et ici, vous aurez, dorénavant, pour toujours, toutes les rediffusions de mes lives, qui sont sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire que, je fais mes lives sur cette chaîne YouTube principale, mcolo, bien sûr, et bien on commence sur des bouchons, alors on va éviter de tout boucher, on va attendre quand même sagement, oh, je vais y aller, parce que sinon, on va me bloquer la route, donc voilà, je fais mes lives sur cette chaîne YouTube, évidemment, je vous tiens au courant un maximum, et la rediffusion, elle, elle est sur ma chaîne secondaire, mcolotv-rediffusion de live, donc si vous tapez sur YouTube, mcolotv, tout attaché, vous tombez dessus direct, sans problème, mais je mettrai en description, bien évidemment, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, et à activer les notifications, mais faites-le quand même en priorité sur ma chaîne principale, quand même, parce que c'est ici que vous ne raterez rien, voilà, je vous le dis, et en fait, allez, le feu, ça fait plaisir, et en fait, j'avais, j'avais fait un camion, j'étais trop content, et je vous mets un screen maintenant, alors forcément, il est peut-être pas au goût de tout le monde, j'ai fait un camion de type convoi exceptionnel, grâce justement au nouveau DLC que j'ai acheté, et au mode, j'ai réussi à faire un combo où j'étais fier de moi, j'aimais trop comment ça rendait le camion, et donc, justement, vous pouvez remater le live, si vous le voulez, peut-être que vous étiez déjà présent, mais on avait fait du coup un convoi exceptionnel, si ça vous intéresse, avec ce camion-là, ce Renault, et j'étais trop content, et au final, on l'a recustomisé à la fin du live, pour que ce soit un camion normal, et pas un camion convoi exceptionnel, parce que on voulait pas faire tout le live comme ça, donc, voilà, j'espère aussi que vous aurez kiffé ce skin, du coup, que j'aurais fait, enfin, c'est pas le skin que j'ai fait moi-même, mais, disons, j'ai customisé tout ça à ma sauce. Allez, on est parti, en tout cas, pour découvrir des nouveaux horizons sur ce DLC Iberia, bientôt le Portugal, je me demande en vrai si ce sera rapide ou pas d'explorer tout, à peu près tout le DLC Iberia, je pense que ce sera peut-être pas si long que ça, en fait, je pense que ça devrait être assez rapide, ouah, par contre, les sortes de dodan, là, oh là là, terrible, donc, voili voilou, alors, je mets mon cliot en gauche, mais, non, mais t'as pas le droit de faire ça, ah non, si, moi, j'ai cru qu'il allait me couper la route, en fait, attends, on va se méfier de tout le monde, non, fais pas le malin, toi, fais pas le malin, on va faire gaffe, le but du jeu, là, c'est zéro accident, les gars, je vous le dis, aujourd'hui, c'est zéro accident, zéro pet, en fait, c'est pas c'est pas les accidents le problème, en général, je fais pas d'accident, zéro pet, voilà, c'est-à-dire vraiment aucun dégâts, on va éviter les frayeurs, on va essayer d'anticiper, évidemment, un maximum, et puis je pense que tout devrait vraiment bien se passer, je suis très content, je vais pas vous mentir, là, parce que j'ai revu, j'ai revu, enfin, le retour de Miss, sur la chaîne L7C Fox, si vous connaissez, franchement, les gars, allez mater les vidéos de L7C Fox, là, ça déchire tout, et ça faisait un petit moment que, parce que du coup, il roule à deux, et ça faisait un petit moment qu'on avait plus vu, qu'on avait plus vu sa Miss, et puis voilà, elle était de retour, donc je suis content, voilà, ça m'a, ça m'a re-hypé, là, pour rouler un petit peu de nouveau, j'ai bien compris aussi, regardez, vous l'avez vu depuis le début, mais j'ai remis la vue, bah, normale, c'est-à-dire, basse, alors, ça va, je m'y fais, mais, voilà, parce que vous m'aviez, dans la dernière vidéo sur Grand Utopia, du coup, hop, sur Grand Utopia, genre, j'avais monté mon siège très très haut, et on avait une magnifique visibilité, en vrai, mais, bah, voilà, vous m'avez dit, non, ça ne va pas, ça ne va pas du tout, ok, bah, je comprends, je comprends, je comprends, donc, voilà, je me suis remis en vue normal, comme dans un canapé, même si ce n'est pas un, un, un Scania, ou je ne sais plus, je ne sais plus c'était quoi qu'on avait comme camion, enfin, bref, donc, voilà, je vous ai écouté, moi, les gars, vous me dites que ça ne va pas en commentaire, je rectifie, les gars, c'est nos vidéos, c'est vos vidéos, c'est pas que moi, c'est pas que ma chaîne, c'est notre chaîne YouTube, donc, forcément, si vous me dites si ça, moi, je fais, si ça m'arrange, bien sûr, enfin, si ça ne me dérange pas, disons, voilà, baisser la vue de la caméra, ça ne me dérange pas, par contre, si vous me dites de renommer ma chaîne, d'une autre façon, je ne vais peut-être pas renommer ma chaîne non plus, tu vois, mais, voilà, je fais ce qui vous arrange, et ce qui m'arrange, on est carrément ensemble, et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Petite parenthèse aussi, j'ai remarqué quelque chose, et ça, c'est le truc que tous les YouTubers disent, et ce n'est pas des blagues, moi, ça commence à me casser les couilles, je suis désolé, mais quand j'entendais les YouTubers le dire, je me disais, mais putain, hey, force, hein, mais en vrai, je les comprends, parce que, bah, je vis, je vis ça aussi, en fait, vous êtes une tellement grande majorité à regarder mes vidéos sans être abonné à ma chaîne YouTube, c'est un truc de fou, je ne comprends pas, et... enfin, si, je peux peut-être comprendre, il y en a qui n'ont peut-être pas de compte, peut-être que ça vient de là, je ne sais pas, mais vraiment, dites-moi, réfléchissez deux secondes, est-ce que toi, là, qui regarde cette vidéo, est-ce que tu es abonné à ma chaîne ? Juste la question, et si tu ne l'es pas, mais pourquoi ? S'il te plaît, alors, si tu me découvres aujourd'hui, bienvenue, peut-être que tu ne m'apprécies pas, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, mais si c'est la troisième vidéo que tu regardes et que, je ne sais pas, tu m'apprécies, ce que j'espère fortement, parce que moi, je t'apprécie, eh ben, abonne-toi, abonne-toi, s'il te plaît, fais partie de la même compagnie, viens, c'est gratuit, c'est gratuit, tu ne risques rien, tu peux même activer la cloche des notifications, mais voilà, n'en demandons pas trop, mais franchement, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je ne pensais pas que ces statistiques étaient réelles, mais il y a vraiment, genre, 60% qui regardent les vidéos, et c'est un truc de fou, et alors aussi, c'est pareil, encore, les pouces bleus ou les pouces rouges, en fait, tout ce qui est interaction, c'est aussi un truc que je ne comprends pas trop, mais que je suis, je compatis, on va dire, parce que je sais qu'on ne pense pas toujours forcément à mettre un pouce bleu, un like, ou même un commentaire, c'est peut-être un peu relou, je ne sais pas, mais c'est vrai que, par exemple, sur une vidéo qui fait 1000 vues, vous êtes une centaine à liker, allez, 150, 200, et c'est vrai qu'il y a du coup, quoi qu'il arrive, 700 personnes qui n'auront pas interagi, que ce soit pouces bleus comme pouces rouges, bien évidemment, il n'y a pas de problème, donc vraiment, les frérots, si vous voulez m'aider, si vous voulez m'aider, que vous m'aimez bien, et voilà, que, quand je dis vous voulez m'aider, c'est pas seulement, tu vois, le pouce bleu, ça fait plaisir, je vais pas vous mentir, le pouce bleu, ça fait plaisir, le pouce rouge, bon, ben, c'est dommage, voilà, tu te dis, les gens, ils sont là, tout de suite à mettre un pouce rouge, tu sais pas pourquoi, bref, mais, ça m'aide, au niveau de YouTube, en fait, c'est à partir du moment où vous interagissez avec la vidéo, YouTube, il se dit, ah, ça plaît, et c'est pas pour rien, là, on va anticiper que ça ralentit devant, c'est pas pour rien, mince, c'est pas pour rien que mes vidéos Eurotruck fonctionnent mieux et sont plus recommandées, c'est parce que vous avez tendance à plus interagir avec mes vidéos Eurotruck, ce qui me fait extrêmement plaisir, d'ailleurs, parce que, forcément, vous regardez mes vidéos Eurotruck, c'est là où il y a le plus de likes, c'est là où il y a le plus de commentaires, vous regardez mes vidéos Far Cry 6, c'est là où il y a le moins de likes, c'est là où il y a le moins de commentaires, je prends beaucoup de plaisir, mais, voilà, c'est là que je veux en venir, donc, vraiment, bombardez-moi cette barre, commentez, si vous voulez juste commenter, moi, ça me fait plaisir, par contre, les commentaires, voilà, vous lire, c'est un réel plaisir, mais, si vous voulez pas commenter, le petit like, ou le petit dislike, c'est comme vous voulez, ça fait un petit peu chier, mais, ça permet de faire monter un peu la vidéo, YouTube, il se dit, ah, les gens, ils ont cliqué sur la vidéo, et, en plus de ça, ils ont cliqué sur le petit like, ils ont interagi, ils ont dit, ah, c'est pas trop mal, ça, et, du coup, ça m'aide, et ça permet de développer la chaîne, ça permet, voilà, c'est le petit, eh, c'est pas tous les jours que je dis ça, il faut que je me décale à droite, là, on dirait, on dirait bien que oui, c'est pas tous les jours que je dis ça, c'est pas tous les jours que je, que j'insiste là-dessus, mais, voilà, je tenais vraiment à vous faire le point dessus, et, bah, moi, ça me fait extrêmement plaisir, et j'espère que vous serez toujours à fond derrière, à soutenir comme ça, bon, bah, là, je vais me permettre de doubler, hein, waouh, ça freine sale, interdiction de faire ça, hein, je suis désolé, mais, à un moment donné, il y a tout le monde qui traîne, et je me suis fait très, très peur, j'ai failli renverser 32 motards environ, je suis désolé, je vous ai dit, aujourd'hui, l'objectif, c'est de ne pas faire de casse, donc, j'ai dû faire ça, sinon, on aurait eu un petit peu mal, voilà, tout simplement, je m'excuse, et je vais faire profil bas à partir de maintenant, euh, ouais, donc, voilà, et je suis très content, voilà, de reprendre ce petit Volvo, et, encore une fois, merci à l'Elex, hein, vraiment, l'Elex pour les skins, encore une fois, là, vous n'avez qu'un seul skin sous les yeux, parce que je ne voulais pas forcer, vous allez comprendre pourquoi, donc, sur ce camion, et j'ai commencé par celui-là, parce que c'est celui qui est peut-être un petit peu too much, évidemment, avec toute la bannière à coller dans tous les sens sur le camion, mais, euh, par contre, le deuxième skin de camion, il est très smooth, très léger, j'aime bien, et le skin de remorque, par contre, ça, ça me plaît beaucoup, le skin de remorque, il me plaît beaucoup, en fait, c'est ma bannière, mais, bah, du coup, la remorque, elle fait la taille de la bannière, donc c'est juste parfait, en fait, t'as l'impression, tu sais, c'est comme les cirques Zavata, les trucs comme ça, qui font de la pub dans les villages, là, qui tournent et tout, avec leur... Bah, c'est la même chose, c'est exactement la même chose, et ça, c'est... Voilà, ça, pour le coup, c'est sympa, donc vraiment, merci les Lex, d'avoir pris le temps d'avoir fait ça, parce que moi, je ne sais même pas comment ça fonctionne, je ne sais même pas comment faire, que ce soit simple ou non, je ne sais pas, je n'en ai pas la moindre idée, je sais juste customiser quelques modes, c'est tout ce que je sais faire, et je ne m'intéresse pas plus que ça, d'ailleurs, au reste, mais voilà, on est plutôt pas mal, mais j'aime bien les couleurs du camion comme ça, tu vois, quand tu le regardes un peu dans le rétroviseur, tu vois un peu le rouge comme ça, bah, du coup, de ma bannière, je ne sais pas, j'aime bien, j'aime bien, donc vous aurez compris que je ne voulais pas enchaîner avec ce camion, avec ce skin, plus la remorque avec ma bannière, tu vois, là, ça aurait été fait trop, et ça vous aurait évidemment fait peur, et moi aussi, donc non, il ne faut pas abuser, alors, là, on est à Cabalar, Almeria, qu'est-ce que c'est que ce pont-là ? On est dans le Grand Canyon ou on est en Espagne ? Ça ressemble à ça, l'Espagne ? Je ne connais pas, du coup, moi, je n'hésitez pas à dire, ceux qui vont en Espagne toutes les deux semaines, un jour, on ira à Malte, si vous voulez, ah, c'est sympa, c'est sympathique, en fait, là, on se croirait un peu sur, il y a un petit côté American Truck, pour le coup, ok, la sortie, là, c'est Almeria, mais nous, on ne sort pas, on ne sort pas, j'avais une petite musique en fond, d'ailleurs, que je n'ai pas encore activée, voilà, comme ça, on est plutôt pas mal, non, mais voilà, là, on est vraiment cool, je ne sais plus si dans ma dernière vidéo, Grand Utopia, je vous avais parlé du live, mais je crois que oui, donc je ne vais peut-être pas revenir là-dessus, mais, ouais, c'était trop bien, quoi, c'était vraiment, le live, enfin, ça donne trop envie de refaire à fond des lives, quoi, alors, par manque de temps, par manque de force aussi, et d'énergie, par rapport à mes journées, c'est vrai que, je me limite, mais ça donne vraiment envie d'en faire plein, parce que ça s'était tellement bien passé, après, ça ne peut pas forcément toujours bien se passer, mais, mais voilà, on fait en sorte, voilà, la petite musique en fond qui fait plays, eh, on est chill, là, là, on est chill, on est bien, on est posé, alors, j'avais posé une question, là, dans l'onglet communauté sur YouTube, donc, bah, j'aurai la réponse plus tard, donc, ça sert à rien, enfin, en quoi, la question que je me pose, mais vous pouvez aussi me répondre en commentaire, si jamais vous n'avez pas vu le sondage, du coup, c'est, de manière générale, est-ce que vous regardez mes vidéos sur PC, ou est-ce que vous regardez plutôt sur téléphone, ou tablette, quelque chose comme ça, tu vois, j'aimerais vraiment savoir ça, genre là, maintenant, toi, tu me regardes, t'es où, t'es dans ta chambre sur l'ordi, t'es dans ta chambre dans ton lit sur le téléphone, t'es dans ton camion sur le téléphone, t'es aux toilettes sur le téléphone, ou voilà, ordi ou téléphone, j'aimerais vraiment savoir, parce que ça peut permettre, d'ailleurs, de comprendre certaines choses, et puis de m'adapter, peut-être aussi, au, à un meilleur format, je ne sais pas, alors là, évidemment, je ne vais pas changer le contenu Eurotruck, si ça vous plaît, comme ça, mais pareil, la question, je me pose des questions en permanence, les gars, par exemple, vous voyez ma caméra, elle est en bas à gauche, bon, alors vous m'aviez demandé que je la retourne horizontalement, chose qui est faite, ce qui fait que quand je regarde à droite, gauche, vous voyez, je suis dans la même direction que vous, alors qu'en réalité, bah, voilà, si je vous montre un texte, il sera à l'envers, bref, mais la question que je me pose aussi, c'est, est-ce que vous préfériez peut-être, je ne sais pas, que je mette ma caméra en bas à droite, tout bêtement, je ne sais pas, c'est une question toute bête, en bas à droite plutôt qu'en bas à gauche, parce que par exemple, si vous êtes sur téléphone, peut-être qu'en fonction du positionnement de vos mains, ça vous dérange, j'en ai aucune idée, je me pose plein de questions, si vous avez plein de réponses, bah, n'hésitez pas à me les apporter, et puis, puis voilà, tout simplement, là, je sens venir les gens qui me disent, tu parles trop, ah bah ouais, mais c'est terrible, c'est terrible, il y a des fois où je parle pas trop, des fois où je parle beaucoup, El Erido Découverte, génial, et là, il faut que je fasse attention, non, il faut, je suis la route, c'est ça ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'autoroutes, et en fait, je morfle quoi, j'ai que de l'autoroute, et ça, c'est terrible, je pense qu'on aura moyen de, c'est magnifique là, c'est magnifique, on est sur GTA là ou quoi, c'est, c'est magnifique, vite fait, moi je croyais que c'était de l'eau, alors attends, ça va très vite partir en couille, je peux pas me décaler, tu m'en veux pas, voilà, t'as vu, je suis courtois, je me suis fait un petit peu peur, mais je suis courtois, bah y'avait l'ambulance pas loin, c'est bon, mais non, je croyais qu'il y avait de l'eau, c'était un lac, mais en fait c'est pas un lac, c'est des bâtiments, en fait c'est pas beau, je pensais que c'était beau, mais c'est pas beau, c'est des bâtiments, génial, bon bah voilà, très très bien, ah là, eh c'est frustrant en vrai de rouler à 90 à force, hop, petite musique en fond, c'est des petits moments chill, grenada, ah oui, est-ce qu'on va à grenade ou on va à gauche là, je crois qu'on va à gauche, on continue tout droit en fait, on fait que ça, on fait que ça, il a mis son clignotant en droite le mec devant, on l'a vu, fais pas genre, fais pas genre, on t'a vu, et t'y es pas allé, t'as pas eu les couilles de tourner, on t'a cramé, c'est sympa là, il y a des croisements de ponts de partout, ça c'est incroyable, j'ai très très hâte les gars, j'ai très très hâte, alors, mais c'est seulement pour Eurotruck, mais j'ai très très hâte que l'hiver arrive, de nouveau, parce que vous le saviez, enfin vous le savez, l'année dernière, alors je sais que ça a pas duré longtemps, parce que ça m'a très vite handicapé, mais j'ai vraiment envie de retenter, bah en fait quand on sera en hiver, et qu'il y aura de la neige, ou même s'il y a pas de neige dans la vraie vie, parce que bon, toi même tu sais réchauffement climatique, mais bref, quand on arrive dans la période vraiment de neige d'hiver, Noël bien sûr, on remettra la neige sur la route, on remettra les pneus neige, et on sera dans l'ambiance de Noël, on aura plein de paquets cadeaux dans le camion tu vois, ça ça va être trop trop bien, on va se sentir trop bien les gars, pendant l'hiver, on va avoir des paquets de cadeaux partout, des trucs de sapins de Noël, je sais pas, on va trouver des machins, j'ai déjà des mods qui sont prêts, donc vraiment, alors ceux qui aiment pas Noël, ça va vous faire chier par contre, parce que là ce sera vraiment dans l'abus, on sera vraiment dans l'abus, ça je vous le dis, mais ça va être vraiment trop bien quoi, on va être tout chill, au coin du feu de la cheminée, tout ça, ça va être vraiment chouette, ça c'est la poste italienne devant nous, d'accord, qu'est-ce que la poste italienne fait en Espagne, c'est un petit peu, c'est un petit peu loin quand même, il m'a fait un break check là, il y avait rien là, il a freiné pour rien en plus, c'est quoi ça, on a eu de la chance, mais t'as vu ça frérot, j'ai pas mal parlé de la poste italienne, j'ai juste demandé pourquoi elle était là, c'était pas une raison pour me goumer comme ça, en plus il a tellement accéléré entre temps, c'est un truc de ouf, alors j'ai trouvé aussi plein de mods, justement je vous parle de ça, parce qu'il y aura le mod qui rajoute de la neige, mais vous savez que, ce qui est con c'est que l'intelligence artificielle, elle s'en fout complet qu'il y a de la neige, genre elle va continuer de rouler à la même vitesse, pendant que toi t'es en galère, du coup c'est bien, parce que j'ai trouvé des mods sur le workshop, que je n'ai pas encore mis, et que je mettrai évidemment sur mon site, une fois que ce sera installé, mais en gros il y a des mods qui permettent de faire réduire la vitesse de l'IA, voilà, c'était la petite parenthèse, tout simplement, non mais voilà donc c'est cool, je suis prêt déjà pour Noël, voilà j'ai pas pu pour Halloween malheureusement, parce que c'est con, parce que j'avais plein de mods pour Halloween, et Halloween est passé très vite, j'ai pas eu le temps de faire les vidéos Eurotruck que je voulais, c'est dommage, mais pour Noël comptez sur moi, je vais avoir la barbe, je vais avoir la barbe blanche, t'inquiète même pas mon frère Rohan, je ferai tout, oh les gars, retenez bien ce que je vais dire, je vais me mettre dans la sauce, qu'elle soit, évidemment elle sera factice, elle sera fausse, mais je ferai en sorte d'avoir une barbe blanche, dans la période de Noël, voilà, alors peut-être pas sur toutes les vidéos, mais un maximum, je sais pas, ou alors il faut qu'on fasse un pari, mais dans tous les cas je ferai en sorte, tunnel San Jose, stylé, je ferai en sorte, voilà les amis, d'avoir une barbe blanche, de Père Noël, durant la période, pour une vidéo, voilà, je vous le dis, c'est promesse, promesse, qui sera tenue, parce que moi je n'ai qu'une parole, je me mets dans la merde, j'ai intérêt à trouver ça, et pas trop cher, parce que sinon je vais péter un câble, ça va être vraiment, je vais mettre de la mousse, en fait, ça va être la barbe du pauvre, ah ouais non mais complètement, non mais voilà, j'ai très très hâte de l'hiver, juste pour ça, on est seulement en automne, il fait déjà très très froid, là je suis au bout de ma vie, alors là je suis en t-shirt, il fait bon là, mais dehors, il fait froid, 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 et c'est terrible, j'ai pas à me plaindre moi, moi dans ma chambre en vrai, j'ai même pas de chauffage là les gars, j'avais la fenêtre grande ouverte, toute la matinée là, il fait pas froid, enfin il fait, si ouais si, allez peut-être qu'il fait froid pour certains, mais il fait 19 degrés dans ma chambre, mais avec la chaleur humaine, tout ça c'est, je sais pas ça passe, alors qu'en vrai je suis frileux, mais par contre dehors, waouh, j'ai l'impression il fait moins 12, c'est trop haut, donc voilà, petite anecdote Noël terminée, à l'approche de l'arrivée déjà, bah c'est vrai que ça va vite hein, sur l'autoroute, sur l'autoroute version pro mode, mais on fera, on fera comme à l'ancienne, je ferai en sorte les amis de trouver, et de créer des itinéraires sympas, qui font passer par des petites routes, je pense que c'est une bonne idée, plutôt que prendre tout le temps les autoroutes, parce que ça va être très terrible, ça va vous faire chier aussi, et moi je ne veux pas vous faire chier, voilà, déjà que j'aimerais que vous vous abonnez à ma chaîne, ceux qui ne sont pas encore abonnés, donc voilà, à la on est bien, Malaga découverte, la Malaga, donnez moi de la Malaga, je vais faire cette vanne tout le temps, à chaque fois qu'on verra Malaga, je vais faire cette vanne, je suis désolé, je vous le dis à l'avance, je préfère être honnête, hop, le petit virage, nous fait pas peur, on a peur de rien nous ici, voilà, direction Malaga, Malaga, il a vraiment dû, alors par contre j'ai un problème avec l'automatique, après c'est comme en vrai, je crois que j'ai du mal à anticiper sur le jeu, genre vraiment il part pas au quart de tour comme je le veux, je suis trop habitué au manuel, vas-y frérot, tranquille, prends ton temps, y'a pas de stress, c'est que moi je suis un touriste ici, de toute façon, Malaga, Campanillas, la campagne de Malaga, t'as vu je suis bon en espagnol, eh, LV0 les gars, j'ai fait aucun cours d'espagnol, je suis pas du tout, je connais rien moi, les seuls cours d'espagnol, c'est sur Far Cry 6 les gars, et un petit peu sur, bah ici quoi du coup, hop là, je suis désolé, mais je suis mal positionné pour, l'excuse de merde, non attends par contre, voilà, oh les palmiers c'est magnifique, c'est magnifique, j'ai pas besoin de mettre deux, attends c'est où je dois tourner là, ah oui d'accord, oui, oula, oula, pardon, j'avais pas vu ça comme ça, mais ça le fait, ça le fait, mon Volvo, eh, mon Volvo il en a vu quand même, de toutes les couleurs, il en a vu de toutes les couleurs, c'est vraiment, je vous rappelle que ce Volvo là, c'était le Volvo bleu, donc un des tout premiers camions, c'était là d'ailleurs que, on a appris par exemple, que Feli était pas team Volvo, et voilà, la manœuvre tu déconnes ou pas là du coup, enfin c'est pour savoir si c'est un prank, parce que c'est un petit peu terrible, ouais non ça va aller, ça devrait aller, on va se débrouiller, enfin là du coup je vais, je vais me faire enculer là un peu non, ok, allez, concentration, désactivation du track hier, et on va y aller comme ça, ah ouais mais ça sert à rien, oh merde, déjà je suis mal barré, ah ouais, ça va le faire, ça va le faire, croyez en vos rêves les amis, non bah là, non bah là tu crois rien du tout, là c'est n'importe quoi, bah je vais monter sur le trottoir du coup, en fait juste le but c'est que je sois aligné, bah si je vais monter sur le trottoir, non attends, pas besoin, voilà pas besoin de monter, regardez bien, moi je vous explique, je vous explique comment on manoeuvre, voilà, tu ouvres la porte de ton camion, et tu vois ça, alors attendez, déjà là je suis très très mal barré en vrai, ça je pourrais pas, parce qu'en plus il faut vérifier qu'il y ait personne autour, là je me concentre que sur mon objectif, je me concentre même pas sur ce qu'il y a autour, regarde je monte sur le trottoir là, alors je vais rien encastrer, je vous rassure, ah ouais ouais ouais, compliqué à dos là, en vue intérieure c'est compliqué à dos, mais je pense que là, on peut être pas trop mal, on peut être pas trop mal non, bon là je risque pas de taper, parce que je suis pas bon là, oh les gars, attendez, en vrai, de vous à moi, de moi à vous, ouais bon, je suis pas collé, j'ai un petit peu tapé, voilà je n'ai pas vu, je n'ai pas vu l'avant, mais en vrai, il y avait de l'idée, j'étais pas mal là, je suis pas l'un des meilleurs, mais, regarde, tac tac tac, attends j'ai pu le traquer hier du coup, voilà, et là j'ai pu calculer, bon, franchement, et puis alors j'ai toujours un problème aussi, à contre braquer moi, on va y aller comme ça, et là je vois les gens qui me disent, ouais moi j'ai 7 ans, j'arrive à le faire plus rapidement, bah oui mais c'est bien, moi je sais pas faire, putain j'ai pas réussi, oh, j'ai réussi, m'en fous, j'ai réussi, la remorque est droite, le camion n'est pas droit devant, mais on s'en fout, on s'en fout que le camion soit pas droit, la remorque est droite, après moi je pars moi, donc on s'en fout, ok, c'est fait les gars, c'est fait, c'est cool, yes, excellent, mais bien sûr que c'est excellent, merci beaucoup, et ben voilà les gars, ça fait plaisir, et ben j'espère que vous aurez kiffé, j'espère que vous aurez kiffé, on est en train d'explorer un max là quand même, on est en train d'explorer un max, bon, y'a encore de quoi faire, faut vraiment faire les petites routes, ça c'est le truc le plus, le plus important, mais après regarde, y'a que de l'autoroute en fait, non, en tout cas là y'a que le, ouais y'a des petites routes là, mais, ah si là y'a de la petite route là, mais en vrai y'a quand même plus d'autoroutes que de petites routes, et ça c'est un petit peu dommage, on essaiera de se débrouiller, alors les amis, je vous rassure, pour le prochain épisode, on continuera pas avec ce skin de camion, par contre, on fera avec un autre skin de camion, et peut-être avec la nouvelle remorque, ou peut-être pas, on verra, histoire de laisser du temps, au truc, on verra, déjà je vais voir vos commentaires, j'ai hâte de voir vos commentaires, vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs, et encore une fois, merci les Lex d'avoir fait ça, parce que c'est vraiment trop cool, ça déchire, et puis voilà, bon les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a kiffé, n'oubliez surtout pas le pouce bleu, très important vraiment, ou le pouce rouge si vous avez pas aimé, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, c'était Mkolo, des bisous, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501